bonjour à tous c'est monsieur le v12 aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo bilan sur la bêta de ce fameux call of duty cold war est forcé de constater que cette bêta a déçu pas mal de personnes alors bien entendu je prends des pincettes pour dire qu'elle a déçu parce que je vais parler forcément des joueurs ps4 bientôt les joueurs pc vont pouvoir aussi tester la bêta de cold war et auront eux mêmes leur propre avis sur le sujet mais voilà moi aujourd'hui je vous parler de ce que j'ai ressenti mais pas uniquement moi en fait pas uniquement moi j'ai lâché sur mon twitter un petit sondage afin de savoir un petit peu ce que vous vous en pensez mais aussi je vous ai demandé votre avis pour savoir si vous partagiez un petit peu mes opinions et j'ai aussi parler un petit peu avec skyros et ce jour a fait une vidéo et il n'a pas été tendre avec justement cette fameuse bêta donc je vais vous mettre quelques extraits justement tout de suite de la vidéo de skyros pour vous puissiez vraiment vous rendre compte que nos avis sont très 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 semblable le jeu sort dans moins d'un mois et je pense qu'il y a quand même pas mal de travail je suis un petit peu inquiet parce que il ya ce fameux skill bets matchmaking qui est mis et que c'est franchement horrible horrible alors qui est fait pour protéger les noobs etc pour pas qu'ils se barrent du jeu pour qu'ils continuent à dépenser de l'argent etc tant que les noobs sont contents et dépensent du pognon ça va bien donc voilà comme vous pouvez le voir il n'a pas été tendre et il a dit clairement ce qu'ils pensaient franchement c'est c'est décevant pour nous c'est décevant parce que moi je vous dis la vérité sur ce fameux que l'avisie cold war je m'attendais à vous proposer plus régulièrement du call of duty vous le savez black ops 1 était mon call of duty préféré et l'est toujours pour être honnête avec vous et vraiment je m'attendais à ce que ce call of duty cold war soit un petit peu dans la lignée et du coup que me fasse autant kiffer d'ailleurs sur ce gameplay vous allez le voir que le début de game va être très difficile pour moi vraiment ça va être difficile mais vous inquiétez pas je vais quand même relever un petit peu la tête et un moment donné pour proposer une game qui est on va dire relativement acceptable pour le coup ça ne sera pas une super bonne game mais ça sera une game acceptable nous sommes d'ailleurs sur la map cartel cartel map qui n'a pas été vraiment très apprécié de la communauté moi je l'aime je la trouve belle mais elle est injouable voilà c'est ça la map est belle mais elle est injouable on ne voit strictement rien pour moi c'est un petit peu un mix entre feeling range et jungle pour ceux qui ont les références au niveau de black ops bref donc déjà on va parler ce qui on va dire pose vraiment problème à la communauté c'est le sbmm voilà à chaque game vous êtes obligé de jouer votre vie vous n'êtes pas là en gros en mode allez mec j'ai une petite heure de libre allez je vais aller me détendre non tu ne te détends pas quand tu vas jouer à cold war tu vas justement être frustré et tu vas on va dire être encore plus nerveux qu'avant d'avoir joué clairement alors encore une fois je reviens sur le fait que on ne souhaite pas tomber sur des noobs histoire de les écraser il n'y a aucun mérite à ça on on souhaite simplement avoir des lobbies qui soient un petit peu différenciés et pas tomber tout le temps sur des joueurs à regarder à ce moment là précis je suis en train de regarder si j'ai pas une mise à jour qui se dél tout simplement parce que je me disais mais c'est pas possible je prends des bullshits monstrueux et ça je vais revenir un petit peu plus tard ouais donc c'est ça le sbmm c'est vraiment un très gros problème et on a beau on va dire se plaindre du sbmm les amis je vous le dis je vous regarde droit dans les yeux ça ne va pas changer ça ne va pas changer et pour être honnête avec vous on a cru comprendre que les devs avaient trouvé une solution justement pour empêcher le reverse boosting je trouve que c'est une très bonne idée mais malheureusement qu'est ce que ça va engendrer bah ça va engendrer le fait que leur algorithme va être encore plus efficace pour ranger les joueurs avec leur niveau donc vous allez tomber encore plus sur des joueurs de votre niveau et donc vous allez faire un kill un meurt un kill un meurt et vraiment c'est ça qui est frustrant à la base quand on joue à call of duty on aime faire de la série et là malheureusement bah vous ne le faites plus et c'est réellement frustrant on ressent une grosse 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 frustration donc ça ne changera pas ça ne changera pas ils l'ont déjà annoncé en définitive que eux leur priorité c'est de garder les joueurs qui découvrent la franchise sur la franchise les joueurs expérimentés pour le coup sont vraiment mis au placard et c'est très très décevant surtout quand vous avez on va dire consacré des années et des années sur call of duty voilà être traité de la sorte franchement ça fait ça fait vraiment mal au coeur ensuite autre chose qui me déplaît sur cette bêta je ne sais pas ce sera le cas sur justement la version définitive c'est la l'aide à la visée l'aide à la visée est très 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 spéciale donc là vous pouvez le voir franchement si vous jugez un petit peu mes kills vous allez voir que j'ai pas un shoot dégueulasse j'ai pas un shoot dégueulasse en tout cas sur cette game mais vous avez été nombreux à me parler de l'aide à la visée qui vous perturbez vous aviez un peu la pression de décaler des moments alors que vous aviez l'impression d'être sur l'adversaire l'aide à la visée est spéciale est ce que c'est une aide à la visée qui va faire en sorte on va dire d'avantager les joueurs débutants mais clairement elle est vraiment c'est pas un call of duty à l'ancienne voilà si vraiment je devais résumer ma vidéo ce n'est pas un call of duty à l'ancienne on a un sbmm on ne voulait pas du sbmm on voulait avoir un call of duty à l'ancienne avec justement des lobbies qui soient différenciés une aide à la visée tout ce qui est plus normal là il y a vraiment un truc différent alors je ne sais pas s'il vous a l'aide de mon avis et encore je tiens à vous le préciser les amis chacun est libre de penser comme il veut vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi ça se trouve vous vous allez adorer le jeu tant mieux pour vous je suis très content pour vous mais voilà respecter aussi que des gens ne vont pas apprécier le jeu et n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis donc ouais l'aide à la visée moi je sais que j'ai parlé beaucoup avec avec pinique et c'est vrai que bah cette dernière a dit que elle trouve que son aide à la visée est perturbée elle va sur modern warfare sur sur warzone à la une aide à la fin d'un shoot radical ou presque radical et sur warzone sur cold war elle a tendance à avoir des décalages quand elle est en train de viser qu'elle ne comprend pas et vous êtes très nombreux sur twitter à m'en avoir fait pas autre chose et ça c'est les bullshit que je prends sur le jeu je prends énormément de bullshit sur cette game il va y avoir quelques fois des des choses qui sont pas forcément très très logique et vous allez pouvoir vous en rendre compte ça pour moi c'est tout simplement vu que les devs ont mis la priorité sur le fait de ranger les joueurs par level et bah on se retrouve avec des joueurs qui ne sont plus forcément on va dire dans votre région géographique vous vous retrouvez avec des joueurs qui sont avec des pings complètement différents des vôtres et du coup vous vous faites exploser vous avez l'impression que les adversaires ont une seconde deux secondes avant sur vous et c'est clairement frustrant voilà vous ressentez une vraie frustration de ne pas pouvoir vous battre à armes égales et ça encore une fois c'est quelque chose de décevant on n'a pas sur call of duty de serveurs dédiés et donc à partir de ce moment là il y aura toujours un gros gros désavantage et peu importe que vous ayez une fibre ou que vous ayez de la dsl vous n'êtes pas rangé par connexion maintenant vous êtes rangé par level et du coup vous allez pouvoir avoir des décalages de co plein de youtube heures s'en sont plein même aux états unis des youtube heures qui considèrent qu'ils se prennent des full bullshit moi j'ai eu pas mal de games où je ne pouvais strictement rien faire alors certains vont dire karim tu es un peu vieux c'est pas faux j'ai 37 ans je sais clair que je n'aurai pas les mêmes réflexes que je pouvais avoir quand j'étais beaucoup plus jeune ça fait quand même dix ans que je jouais à call of duty mais clairement il ya des choses qui ne trompent pas quand vous êtes un joueur qui a joué dix ans sur une franchise je pense que vous connaissez un petit peu les mécaniques de ce fps et là clairement j'ai des retards j'ai de vrais retards et encore une fois je ne suis pas seul à le penser vous êtes aussi nombreux à m'en faire part sur twitter autre chose que je trouve vraiment saoulant là c'est vraiment vraiment saoulant les score strict pourquoi nous faire des scores strict de cette manière il n'y a plus de mérite à débloquer un score strict alors certes si vous faites de la série vous allez les débloquer plus vite mais quelqu'un qui va mourir va pouvoir tout de même les débloquer et qu'est ce que ça engendre et bas ça engendre que vous allez vous faire fumer par un hélico qui va déboucher plusieurs fois dans la même game alors que par moment il n'était pas enfin il s'était quand même assez régulier sur les anciens qu'on lève du cibac des fois il y ait un deux trois hélicos là maintenant c'est monnaie courante de voir des hélicos des tourelles se poser il n'y a plus aucun mérite en fait maintenant vous n'avez plus le mérite de poser un strict parce que vous êtes resté en vie maintenant voilà vous alors c'est une bonne idée en soi parce que ça du coup ça donne envie aux gens de bouger ça donne envie aux gens de rusher mais ça casse des séries et encore une fois c'est complètement fatiguant le côté mérite n'est plus présent sur le jeu encore une fois vous allez dire carré putain il ya plein de choses qui te qui te déplaît sur le jeu l'équilibrage des armes parlons de l'équilibrage des armes ça pour le coup on croise les doigts ça risque de changer parce que vous le savez la bêta c'est très loin d'être enfin c'est non 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 attention j'allais dire c'est très loin d'être le jeu définitif en général les bêtas ressemble énormément au jeu définitif surtout que le jeu sort dans quelques semaines maintenant c'est très très proche je pense pas qu'ils vont foncièrement changer le jeu rappelez vous de la bêta de modern warfare elle ressemblait vraiment pratiquement à la version définitive de modern warfare les armes elles sont complètement déséquilibrée vous avez dû le voir franchement si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à mettre le gameplay en arrière le nombre de fois où je prends deux balles avec justement dsmg alors je suis à l'air et que le mec est en long shoot c'est n'importe quoi les armes n'étaient pas du tout équilibrés et pareil je trouvais qu'on mourait beaucoup plus vite sur cette bêta franchement il ya des moments j'ai l'impression de prendre deux balles je mourrais aussi aussi sec ça encore une fois vous êtes très 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 nombreux à l'avoir remarqué que on mourait extrêmement vite alors si en plus vous avez des décalages de connexion et que vous mourrez extrêmement vite sincèrement vos games sont frustrantes et pareil on voit très peu les joueurs adverses les joueurs adverses sont très peu visibles du fait qu'ils soient petits en fait je ne sais pas comment expliquer c'est quelque chose qui est vraiment très perturbant à expliquer mais en fait les adversaires sont très petits et du coup c'est très compliqué de les discerner à la différence par exemple sur un sur un moderne warfare il y avait quand même pas mal de choses qui me déplaisait dessus mais il y avait quand même plein de choses qui me plaisait et ce qui me plaisait c'était justement de pouvoir facilement discerner les adversaires là par exemple sur la map cartel il est très régulièrement enfin il est très régulier que vous ne voyez même pas les adversaires où elles se situent alors s'ils sont dans les hautes herbes c'est encore pire c'est vraiment encore pire donc voilà ça c'est les choses vraiment qui m'ont pas plu les choses qui m'ont plu la fov qui est réglable enfin nous sur ps4 on a la possibilité de régler la fov la fov c'est on va on va dire l'angle que vous avez à disposition sur votre gameplay ça c'est quel clairement quelque chose que l'on attendait et on espère voir ça arriver aussi sur warzone ça serait vraiment génial après moi j'ai peur j'ai vraiment peur comme je l'ai dit je voulais réellement on va dire me relancer sur call of duty avec ce fameux call of duty cold war et je vois que les streamers les youtubeurs les youtubeurs n'accrochent pas ça c'est clair il y a énormément de youtubeurs qui se sont pleins de beaucoup de défauts dont j'ai parlé juste avant mais aussi et c'est ça qui est le pire c'est qu'il y a aussi beaucoup de viewers qui n'accrochent pas sur le jeu il n'y a qu'à voir justement les scores très médiocre café call of duty cold war sur twitch il y avait des fois à peine 4000 viewers pour un jeu qui va bientôt sortir en général justement à ce moment là c'est là que les gens envie de voir le nouveau et on voit toujours que warzone est très très haut justement au niveau des scores sur twitch alors vous allez me dire mais karim c'est normal c'est aussi bah les streamers ils stream plus du warzone que du cold war donc forcément mais selon moi c'est quand même un indice assez assez fiable de du jeu et j'ai vraiment très peur que ce jeu bide considérablement du fait de la frustration alors on croise les doigts vraiment c'est ce serait inespéré que les devs réfléchissent et que les devs écoutent un petit peu la communauté même s'ils considèrent que la communauté sur twitter sur reddit en gros ça représente 5% des joueurs alors je sais pas comment ils font pour comptabiliser ça mais en gros on serait en minorité les personnes justement qui se plaignent du jeu mais clairement les joueurs d'expérience sont là depuis des années j'aurais aimé qu'on nous respecte un peu plus donc voilà la vidéo se termine les amis j'ai essayé de vous proposer une game qui était quand même assez vivante j'ai joué l'objectif et surtout je voulais vous présenter la nouvelle map parce que je vous ai quand même présenté pas mal de gameplay sur moscou sur satellite je sais plus comment s'appelle la suivante bref j'ai je suis content quand même de vous proposer cette vidéo même si en définitive c'est pas pour parler en bien du jeu mais voilà on espère que lors de la version définitive bah ça sera différent qui est que le sbm sera abandonné je pense que déjà si le sbm est abandonné ça sera vraiment vraiment pas mal donc donc voilà n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en avez pensé sur ce je vous dis à la prochaine comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit like ça fait plaisir le petit commentaire bon je sais que vous le faites jamais mais bon c'est pas grave enfin le petit commentaire si vous commentez pas mal mais le petit like j'ai l'impression que vous ne savez pas où se situe le bouton mais c'est pas grave je vous en veux plus maintenant c'est pas grave allez salut tout le monde